René Vivien Radio, deuxième prise pour la même lettre qui ne s'est pas enregistrée. Ce sont les risques du métier, comme on dit, de la technique qui ne suit pas. Donc j'étais en train de lire une lettre de Pauline Tarn à Nathalie Barnet le 24 mars 1900. Je reprends donc. Voici la dernière, du coup je bafouille évidemment, puisque j'ai fait très attention à ne pas bafouiller. Et c'est vrai, la première prise était superbe, mais c'est pas grave, je reprends. Voici la dernière lettre que je t'écrirai de Londres, mon amour. Cela me semble étrange, ce bonheur tout près, je ne puis y croire. J'ai l'âme incrédule et surprise devant tout ce printemps. C'est vrai, dis, que je vais te revoir, te toucher, t'embrasser, t'aimer de près ? Dis-moi que tout ceci n'est pas un rêve. Demain, que ce sera long, tout demain et après, notre éternité. C'est donc vrai que je vais revenir dans ma patrie de bonheur et d'amour ? J'ai toujours été l'exilé, la nostalgique, la lointaine et l'éloigné. J'ai toujours eu les yeux tournés quelque part où je voulais être. J'ai toujours été celle qui se souvient et qui regrette. Et maintenant, tout cela, que j'aime, me sera rendu, et toi, qui es plus que tout, l'adorable et l'adoré. Je suis heureuse, et pourtant une larme de tristesse est au fond de ma joie. J'aurais voulu te trouver seul à la gare. Je rêve au sourire dont tu m'accueilleras, aux mots que tu me diras quand nous serons seuls. Surtout dis-moi que tu m'aimes. « J'aime, j'ai une inquiétude au cœur et de l'angoisse. Il y a deux jours que tu ne m'as pas écrit. M'aimerais-tu moins, par hasard ? » « Ou m'as-tu un instant oublié ? » « Tu me diras que tu m'aimes, n'est-ce pas ? » « Et puis tu me prendras sur ton cœur. Alors, tu ne diras plus rien, mais tu m'embrasseras. Et je saurai tout de suite s'il y a beaucoup ou peu d'amour dans tes baisers. » C'est vrai pourtant que le bonheur est là, tout près, qui m'attend. Il me semble si étrange de ne plus attendre. Et mon âme de nostalgique, d'exilé, s'étonne du bonheur. C'est à toi que je dois ce soudain rayonnement de ma vie, ô mon étoile blonde. Te rappelles-tu d'une phrase que tu m'as dite, une phrase si belle et si touchante, le premier soir ? Il me semble que même si j'étais morte et que je me réveillais de l'autre côté du tombeau, j'étendrai les bras pour te chercher et je dirai « Où es-tu, ma petite femme ? » C'est une des plus suaves de tes paroles d'amour. Tu vois, je les recueille comme des perles. Je m'en pars. Je m'en fais un merveilleux collier. Et voici que ma dernière lettre de tristesse est presque achevée. Demain, ô que je voudrais effacer tout demain pour arriver vite à lundi. J'ai besoin de contempler ta beauté et de m'ensoleiller l'âme du reflet de tes cheveux blonds afin d'effacer tout le gris que ce vilain pays triste et l'aime a laissé dans l'âme. Ces deux jours où pas un mot de toi ne m'est venu m'ont été si lourds, si désolés, rien que le désappointement aux heures où la poste arrive et la légère inquiétude au fond de mon cœur mêlée au regret. Souris-moi quand je vais revenir. Dis-moi que je t'ai manqué, que tu es heureuse de me revoir, presque aussi heureuse que moi en me retrouvant dans tes bras. Dis-moi que tu m'aimes tant et tant, presque autant que je t'aime. Sois très douce en me donnant le premier baiser. Berce-moi comme une enfant triste. Aime-moi comme un enfant retrouvé, qu'on est joyeuse de revoir. Moi, je prendrai mon cœur pour le mettre dans ton cœur à toi. Mes baisers seront plein de choses infinies. Je te dirai tout bas, je t'aime, mon tout petit. Je t'aime, ô mon adoré. Pauline, sur René Vivien, Radio, évidemment. Superbe lettre que j'étais quand même malgré tout très heureux de pouvoir relire à haute voix en libre diffusion. Je te dis je suis dit. Sous-titrage FR ?